Les semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes, les SALC, comme on dit aussi, sont l'occasion de mieux faire connaître cette région du monde et les liens innombrables qui nous unissent à elle à travers des centaines d'activités organisées dans toute la France. La région Amérique latine Caraïbe, ce sont 33 pays qui couvrent un très vaste territoire et qui offrent une diversité linguistique avec quatre langues principales et des expressions culturelles et sociales qui vont de la tradition à la modernité et qui vont vous être présentées dans le cadre de ces semaines. Voici quelques exemples d'un programme très riche qui, dans des dizaines de villes, en France mais aussi en Amérique latine, comportera des expositions, des films, des conférences, sans oublier des moments de fête autour de la gastronomie ou de la danse. Le 22 mai à l'OCDE, nous nous demanderons comment mieux financer le développement lors d'un forum de haut niveau. Les 29 et 30 mai, l'Institut des Amériques nous aidera à réfléchir aux politiques publiques face aux défis de l'âge en Europe, en Amérique latine et au Caraïbe. Le 30 mai, RFI décernera à un jeune journaliste son prix du reportage en espagnol. Et du 31 mai au 2 juin, le château de Fontainebleau accueillera le Mexique, invité d'honneur du Festival de l'Histoire de l'Art. Ces semaines, animées par des centaines de partenaires et coordonnées par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, reflètent l'histoire et la géographie de nos liens avec cette région du monde et démontrent la spécificité et la profondeur de la relation spéciale entre la France et l'Amérique latine. Si nous sommes unis par les valeurs que nous partageons, nos liens sont également ceux du voisinage. La France est aussi un pays des Amériques avec six collectivités territoriales, dont cinq au sud du continent. Plus d'un million de Françaises et de Français vivent en Amérique latine et dans les Caraïbes, où nos collectivités des Antilles et de la Guyane constituent un trait d'union avec la région. De son côté, la France accueille sur son territoire 240 000 ressortissants des États d'Amérique latine et des Caraïbes, parmi lesquels de nombreux étudiants qui sont particulièrement bienvenus chez nous. Représentée en Amérique latine par un réseau diplomatique, éducatif, culturel et scientifique très vaste, la France est également un partenaire économique pour la région, où ses entreprises commercent et investissent. Or, cette amitié et cette proximité que nous entretenons est un atout précieux lorsqu'il s'agit de répondre ensemble aux défis que nous adresse la scène internationale et multilatérale. Qu'il s'agit de contribuer au respect de la Charte des Nations unies, à la défense des droits de l'homme, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ou à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi nous pâtissons des alliances avec ces pays pour être plus réactifs face aux challenges et aux crises. Le président de la République vient d'effectuer au Brésil une importante visite d'État. Au-delà de sa portée bilatérale vis-à-vis d'un partenaire de premier plan, cette visite s'inscrit également dans la volonté de la France d'entretenir une relation étroite et substantielle avec l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes. Alors participez vous aussi à cette complicité. Retrouvez le programme des Salks sur notre site internet et suivez son contenu sur nos réseaux sociaux, notamment le compte Instagram de France Diplo en espagnol.